Alhamdulillahi wa kafaa Alhamdulillah 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 je t'aide, je te rappelle de un tel quand il n'y avait personne pour l'aider ne serait-ce que pour son déménagement et tout le monde prenait la fuite Asmahliha, j'ai rendez-vous chez et t'invente des rendez-vous et bien toi tu es parti l'aider et bien voilà, le secours d'Allah est venu par là il est venu de ce côté-là l'islam ce n'est pas que le salat ce n'est pas que rester à la mosquée Omar ibn al-Khattab amir al-mou'minin il rentre dans la mosquée et il voit un jeune châvre à la mosquée dans le temps duha c'est le temps le vajr est passé il était jalis à la mosquée il a eu le coran ou le zikr Omar ibn al-Khattab il l'a appelé il lui a dit il a été pris d'étonnement à cette heure-ci, c'est comme si maintenant tu rentres à la mosquée à 10h30 et tu vois quelqu'un dans la mosquée, un jeune en pleine forme et il est à la mosquée on va dire masha'Allah non, Omar ibn al-Khattab il lui a dit viens ici il lui a dit c'est qui qui dépense pour toi ? parce que ce n'était pas normal de voir quelqu'un le matin comme ça à la mosquée alors que les gens faisaient des tijaras, du commerce ils travaillaient Allah, il dit quand tu as fini la prière allez, éparpillez-vous dans la terre allez, cherchez votre risque ça c'est pour eux le jour du vendredi le salat est terminé va chercher ton risque ta subsistance travaille, bouge sois actif pour la société sois bénéfique pour eux il le voit il dit c'est mon frère qui dépense pour moi moi je suis à Jama' je fais du zikr et ça c'est une bonne action en soi-même il dit mais mon frère c'est lui qui travaille c'est lui qui dépense pour moi Omar ibn al-Khattab lui a dit quoi ? il dit c'est par sa cause que tu arrives à être là c'est lui qui te nourrit lui il est dans l'action lui il est utile et toi tu es utile qu'à toi-même tu es utile pour personne tu es dans ce jama' tu sers à quoi autre ça la prière elle est terminée et ça ça nous rappelle Ayywal Akhiyar que les sahabes ont été éduqués de la sorte par le prophète qui lui-même aimait travailler lui-même mettait la main à la patte comme on dit quand il construisait la mosquée quand il le prophète il n'a pas dit c'est moi le rassoul j'ai des servants Wallah il allait il se salissait peu importe l'âge peu importe le degré de notoriété ou le rang social que tu as atteint tu es un serviteur de Dieu et tu dois agir avec humilité avec modestie venir en aide aux personnes faibles aux personnes qui ont besoin ça c'est ça c'est ça c'est l'éducation prophétique Ayywal Akhiyar pourquoi Omar ibn al-Khattab il lui dit il lui dit que ton frère est meilleur que toi parce qu'on a dit précédemment celui qui travaille il est il est utile pour les autres et les gens les plus aimés auprès d'Allah ce sont ceux qui sont les plus utiles pour les gens regarde que tu prennes le médecin ou le mécanicien alors qu'ils le font à but lucratif c'est pour de l'argent mais même s'il le fait pour de l'argent regardez être utile comment c'est beau le médecin qui a réussi à être la cause qu'un patient guérisse le patient il lui est reconnaissant ou pas le médecin il a été la cause sabab vous avez vu il repart heureux il a été utile pour les gens c'est pas beau le mécanicien qui est tombé sur une personne qui était dans une situation difficile et qui il a été honnête et il a réparé sa voiture correctement et la personne qui avait besoin de sa voiture pour travailler il repart heureux ou pas parce que quand tu es utile pour les gens et bien tu rends les gens heureux et le prophète il nous rappelle que la meilleure des actions c'est de faire rentrer la joie dans le coeur de ton frère parce que tu rends heureux les gens Dieu veut que tu rends heureux les gens que tu sois utile pour les gens il y a Abdallah et cela est préférable que de rester prié ou faire du zikr alors peu de paroles des leçons juste sur cette parole là on pourrait en faire des mouhadarates et des mouhadarates des conférences et conférences il dit la meilleure des choses à entreprendre dans tout dans ta vie dans la religion c'est de prendre toujours le juste milieu alors regardez le juste milieu c'est pas de c'est pas de d'abandonner la prière obligatoire et dire à mon frère il va dire la religion c'est le fait d'agir d'avoir une relation avec les gens de travailler etc non d'abord c'est la prière parce que c'est obligatoire mais quand ta prière obligatoire est terminée il y a la t'harrique à Abdallah va chercher ton riz va travailler pour tes parents pour ta femme pour tes enfants va t'être utile pour la société peu importe les gens qui sont autour de toi sois utile pour eux qu'ils soient musulmans ou non musulmans ne sois pas un boulet ne sois pas un poids sois une clé de la réussite de sorte que quand on te vend on te dit un tel quand même bravo c'est quand même quelqu'un il est utile tu n'es pas assisté mais c'est toi qui assistes les gens vous imaginez ce qu'a dit le prophète alayhi sallatou wa sallam wa huwa man huwa pourquoi je vous ici je vous rapporte ce propos de Omar ibn al-Khattab parce qu'il était amiral mu'minin et pour vous dire qu'il détestait ces gens là qui perdaient leur temps dans ce qui était important mais moins important que le plus important le prophète alayhi sallatou wa sallam lui-même ce qu'il disait dans le même hadith de Tabarani il m'est préférable d'accompagner une personne qui a besoin d'aide il m'est préférable donc toi tu es en train de sallatou tu as fait salam alaykum salam alaykum allez c'est quoi le préférable tu vois qu'on a besoin de toi pour aider dans la mosquée c'est de te lever et d'aider ou alors de rester subhanallah subhanallah alors que tout le monde a besoin de toi subhanallah comme par hasard pendant deux heures c'est subhanallah quand on a besoin de toi subhanallah deux heures mais quand il y a le makra qui est posé il n'y a plus de zikra tout de suite on s'assoit ou alors est-ce que c'est mieux d'aller aider le prophète alayhi sallatou wa sallam il répond il dit il m'est préférable d'aider quelqu'un il m'est préférable le prophète lui-même alors il n'a pas dit j'ai trop de responsabilité c'est trop dur il dit il m'est préférable d'aider quelqu'un il a besoin d'aide tu es à la mosquée tu as fini tu as le mou on a besoin tout de suite je suis là je suis prêt concurrencez-vous dans les oeuvres de bien le prophète il n'a pas dit prenez votre temps doucement il a accéléré accourez vers vers un paradis aussi large que les cieux et la terre accourez et bien ici il est préférable de quoi ? de faire du zikr ou d'aider ? d'aider le prophète alayhi sallam il dit il m'est préférable d'aider mon frère qui a besoin de quoi que ce soit que de faire pendant un mois la retraite pieuse m'enfermer dans la mosquée la mosquée du prophète pendant un mois pour adorer Dieu quelqu'un qui va s'enfermer dans la mosquée quelqu'un va dire un mois tu n'es pas sorti que dans l'adoration et bien quelqu'un qui s'est levé il a juste aidé son frère à porter quelque chose il est meilleur que lui auprès d'Allah vous avez vu ? l'importance d'aider son frère de bouger parce que ça te pousse à te détacher de la paresse et à prouver ton amour et que tu veux que tu veux absolument le paradis absolument satisfaire ton Seigneur ta baraka wa ta'ala absolument faire partie des gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est pour ça que je vous ai dit précédemment il y a des hommes qui ont compris cela des grands hommes qui ont marqué l'histoire qui ont compris cela le prophète alayhi salatu wa salam lui-même lorsqu'ils ont construit la mosquée du prophète les compagnons sont partis vers lui ils ont dit à Rasulullah non non on va le faire on va porter la pierre le prophète alayhi salam il disait laissez-moi lui-même il voulait porter les pierres alayhi salatu wa salam c'est pas il venait juste que quand tout était fait masha'Allah il y a de quoi aider c'est juste pour nettoyer quelques poussières non quand il fallait salir il était là c'était le premier je suis là il y a de quoi pendant des millions pendant des millions d'années jusqu'à la fin des temps par des millions et des millions de personnes subhanallah Isa alayhi salam a dit wa ja'alani mubarakam aynama kount et Dieu a fait de moi une bénédiction où que je sois c'est quoi une bénédiction ça c'est des gens qui sont tellement ils ont tellement le barakat la bénédiction et bien que où ils vont et bien ils font changer les choses ils font évoluer les choses ils sont bénéfiques ils sont utiles pour les gens tu vois quand tu as le barakat dans l'argent il y a des gens ils ont un peu d'argent c'est halal mais subhanallah ils font beaucoup de choses avec parce que voilà c'est bénéfique cet argent a de la bénédiction et il y a des gens qui ont beaucoup d'argent illicite mais tout part il n'y a pas de barakat et bien il y a des gens c'est comme ça eux-mêmes ils sont bénis et ce sont des bénédictions ambulantes où qu'il aille il est bénéfique pour les autres c'est pas il est bénéfique que pour lui wa ja'alani mubarakat il a fait de moi une bénédiction que je sois quelqu'un de béni utile pour les gens où que je sois abou bakar vous savez c'est qui abou bakar regardez la responsabilité qu'ont les gouverneurs aujourd'hui ils ont une lourde responsabilité sur le dos ils doivent gérer tout un pays ils ont une responsabilité auprès des gens auprès de Dieu auprès des deux ils ont une lourde responsabilité imaginez-vous celui qui a eu une responsabilité tellement lourde que même toutes les responsabilités de tous les gouverneurs et rois et présidents d'aujourd'hui et bien n'atteindront jamais la responsabilité qu'il avait abou bakar et pourquoi pas et bien il a dû succéder à qui à un prophète le meilleur des prophètes sur la surface de la terre imagine-toi là le prophète meurt et bien on dit abou bakar maintenant c'est toi qui vas prendre la relève la responsabilité donc vous croyez bien vous comprenez bien qu'ils ne devaient même pas avoir peut-être ils devaient dormir trois ou quatre heures par nuit ou ça devait être avec cela dans quel monde ils étaient dans quel monde on est après quand les gens font une petite action ou donnent un cours ou alors donnent 10 euros fils abilillah c'est noble mais quelquefois on a l'impression qu'on a fait je ne sais quoi mais quand on regarde ce qu'ils ont fait ce qu'ils nous ont précédé l'humilité la modestie l'investissement qu'ils avaient on a honte de nous et ça c'est pour nous booster et moi le premier je m'inclus dedans à se réveiller parce que la vie est courte c'est un examen en tout cas tant pis pour celui qui n'aura pas profité abou bakar radiyallahu anwarda tous les matins ba'da salat al-fajr il partait en courant dans les rues de Médine et il rentrait dans une maison il restait pendant une période il sortait couvert de poussière Omar ibn al-Khattab à chaque fois il le surveillait il dit c'est pas possible pourquoi il rentre à chaque fois dans cette maison il sort couvert de poussière une fois, deux, trois, quatre, cinq, six Omar il a dit je vais aller frapper à la porte dès qu'il sort et je vais voir c'est qui qu'est-ce qui se passe dedans il frappe à la porte c'est une femme qui ouvre la porte aveugle veuve trois enfants en situation de difficulté pauvre et il dit Omar ibn al-Khattab je frappe à la porte il y a une personne qui est sortie de chez toi elle dit oui elle dit tu connais elle dit non il dit mais il vient pourquoi elle dit tous les matins tous les matins il vient chez moi après salat al-fajr il nettoie toute la maison il nettoie toute la maison il traie la chèvre elle avait une chèvre il traie la chèvre il lave le linge et il prépare à manger radiyallahu anhu et ensuite il repart Omar ibn al-Khattab il s'est mis à pleurer et il a dit tu as mis la barre trop pour nous après toi la charge elle est trop lourde après toi comment tu as mis la barre comme ça quand tu vas partir nous comment on va réussir à assumer ce que tu assumes comment on va avoir ce niveau comment on va assumer cette responsabilité parmi les croyants il y a des hommes ils ont ils ont sacrifié modestement avec humilité de manière concrète pour laisser des bonnes traces et pas bêtement parce qu'il y a des gens qui pensent que le sacrifice c'est de faire n'importe quoi et Shetan joue avec eux regardez ceux qui ont dit en faisant des attentats et je ne sais quoi oui on va prouver qu'on aime Dieu au nom de l'islam au nom de la religion de Dieu ils sont partis c'est pas ils ont laissé des mauvaises traces pour eux des millions de personnes des millions de musulmans en ont mangé plein les dents pourquoi ? parce que un tel fulane et allane et bien ont gâché la belle image ont sali la belle image de l'islam et tout le monde en a pâti c'est pas faire n'importe quoi quand on dit de sacrifier c'est de faire les choses posément intelligemment dans ce qu'on est sûr que ça va être bénéfique ça va faire rentrer la joie chez les gens ça va laisser des bonnes traces ça va nous permettre d'avoir une bonne réputation derrière nous quand on va mourir même les non musulmans certains parleront bien de toi ce qu'ils te connaîtront comme quelqu'un de bon quelqu'un d'honnête quelqu'un d'utile et où sommes-nous par rapport à ces gens-là jusqu'à ce que quelquefois on a l'impression que lorsqu'on on doit aider quelqu'un c'est un boulet c'est un poids ou alors aider la communauté musulmane comme si Dieu faisait la manche Allah il n'a besoin ni de toi ni de moi Allah il crée et il choisit donc dis-toi bien que lorsque Dieu t'a utilisé dans le bien et tu viens en aide à ton frère ou à ta soeur c'est qu'Allah t'a choisi parce que Dieu il crée il choisit et il ne va pas choisir n'importe qui quand tu travailles pour Dieu pour une communauté là on parle de venir en aide à une personne que dis-tu si tu viens en aide à une communauté à travers ton investissement dans une mosquée ou pour la da'ou à la prédication ou dans une école ou dans tu viens en aide à toute une communauté ya Abdullah tu ne peux même pas imaginer la récompense mais est-ce que toi tu as compris que c'est Dieu qui t'a choisi et que lorsque toi tu n'arrives pas à aider tu n'arrives pas à participer tu n'arrives pas à t'investir c'est Dieu qui ne veut pas toi tu ne te poses pas cette question là en disant et à te donner des fausses excuses oui mais j'ai ceci j'ai cela si demain on te dit dans deux semaines tu vas mourir tu vas dire j'ai ceci ou cela tu vas faire tout pour donner un temps en restant dans le juste milieu bien sûr en gardant un temps pour ta famille pour ton travail mais un temps pour autrui pour les gens pour être bénéfique d'une manière ou d'une autre pour la communauté de manière particulière et pour les gens de manière générale ainsi étaient les sahabas qui ont compris que ça ne servait à rien de vouloir se donner à 100% à fond à 1000% pour la vie d'ici bas car peu importe ce que tu auras amassé dans cette vie d'ici bas le jour où tu vas sentir que tu dois quitter ce monde pour certains tout ce qu'ils ont amassé c'est plus une souffrance qu'une joie parce qu'ils se disent j'ai amassé tout ça j'ai construit tout ça des empires des appartements mais je vais partir donc tout ce que j'ai fait en fait ça ne m'appartient pas et il regarde sa richesse et il est rongé dans son fort intérêt en se disant je laisse tout ça je ne pourrais pas profiter ma vie n'était même pas assez longue pour profiter de ça alors que celui qui a construit concrètement pour son au-delà pose ton empreinte qui a laissé son empreinte ici bas Wallahi il profitera de ce qu'il a laissé ici bas par la réjouissance de l'oeil et dans l'au-delà parce que les gens le verront à travers ce qu'il a construit et je terminerai avec cela c'est pour ça qu'Ibrahim vous savez que quand il a demandé il était en train de construire élever les assises de la Mecca de la Kaaba plus particulièrement il demandait à son fils Ismaïl il lui disait aide-moi est-ce que tu veux m'aider dans le hadith il a dit oui je veux t'aider et il a aidé son père il lui donnait des pierres regardez cette entraide il a été bénéfique il a été utile il a aidé pour la construction de la Kaaba Allah a fait que ça soit enregistré cet acte d'entraide dans le Coran qui sera lu et récité jusqu'à la fin des temps il a été utile et il a été utile et il a été utile Ibrahim élevé les assises de la Kaaba avec qui ? avec l'aide d'Ismaïl et maintenant ils ont laissé une trace derrière eux oui ils ont bien investi et bien ils ont été utiles ou pas ? il a été utile pour son père et ils ont été utiles pour qui ? pour les milliards de personnes qui ont fait le tawaf et qui vont faire jusqu'à la fin des temps et c'est pour ça quand on regarde la Kaaba elle témoigne pour Ibrahim et Ismaïl parce qu'à chaque fois que tu regardes la Kaaba tu penses à qui ? tu penses à Ibrahim et à Ismaïl c'est un témoignage et c'est un argument pour eux au jour de la résurrection donc pose-toi la question est-ce que tu es un poids ? est-ce que tu es assisté ? ou est-ce que tu es utile ? est-ce que tu es bénéfique ? est-ce que tu as laissé ton empreinte ? est-ce que tu veux construire ton avenir concrètement ? à toi de te poser la question à nous toutes et tous de se poser cette question Hada wa sallu wa sallimu rahimah